Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à diviser des nombres relatifs. Donc au lieu d'appliquer des règles de division qui sont les mêmes que celles de la multiplication, j'aimerais quand même faire un petit point avec vous sur le signe moins dans une fraction qui est une division en fait. Par exemple, le signe moins là il est au numérateur, au dénominateur pardon, au nombre du bas, alors que là il est au numérateur, le nombre du haut. Où est-ce qu'on met le signe moins quand on a une fraction ? Soit on le laisse à sa place, soit j'aimerais que vous compreniez quelque chose d'assez important que je vais vous montrer tout de suite. Donc par exemple je vais additionner ces deux nombres. Je vais additionner 10 sur moins 5 plus 10 cinquième. Il s'agit d'une addition de deux fractions. Or des fractions ne s'additionnent que lorsqu'elles sont au même dénominateur. Et donc je vais juste multiplier le moins 5 qui est là, par moins 1 en bas et par moins 1 en haut. Je peux le faire puisqu'on sait que quand on multiplie deux fractions par un même nombre en haut et en bas, eh bien on a une fraction équivalente donc qui ne change pas. Ce qui va nous donner, on va le voir ici, alors je fais les calculs en ligne évidemment pour la vidéo, et normalement on fait les calculs en col. Ça va nous donner quoi ? Ça va nous donner moins 10 sur 5 plus 10 sur 5. Mais moins 10 cinquième plus 10 cinquième, ça fait moins 10 plus 10 au numérateur, donc 0, 0 sur 5, ce qui nous donne 0. Eh bien qu'est-ce qu'on vient de montrer ? On vient de montrer que 10 sur moins 5 et 10 sur 5, si je les additionne, ça fait 0. Eh bien donc ce sont des nombres opposés. 10 sur moins 5 et 10 cinquième sont opposés. J'espère que vous vous souvenez de ce terme. Les nombres opposés sont des nombres que lorsqu'on les additionne, c'est égal à 0. Eh bien on l'a déjà écrit ici, mais on a aussi ici moins 10 cinquième plus 10 cinquième qui fait 0, puisque moins 10 plus 10 ça fait 0. Et donc on a aussi moins 10 sur 5 et 10 sur moins 5 sont les opposés de 10 cinquième, c'est donc qu'ils sont égaux. Donc déjà la première chose qu'on peut en déduire, c'est que 10 sur moins 5 c'est égal à moins 10 sur 5. Oui, on peut faire balader en fait le moins en haut ou en bas comme on le veut. Mais c'est quoi l'opposé de 10 cinquième ? Eh bien l'opposé de 10 cinquième, c'est moins 10 cinquième, avec le signe moins qui est au niveau de la barre de fraction. Eh bien voilà quelque chose qu'il faut que vous sachiez, qui est important. Quand on a une division de nombre relatif, eh bien le nombre négatif, il peut être en haut ou en bas, on fait bouger loin où on veut, en haut et en bas, ou bien c'est la fraction 10 cinquième qui est négative, c'est plus le numérateur ou le numérateur qui l'est. Et on va choisir selon ce qu'on veut faire avec les nombres relatifs, on va choisir où est-ce qu'on va mettre le signe moins. Voilà la première chose. Eh bien maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir se dire 10 sur moins 5, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien je sais que le résultat sera négatif, puisque mon signe moins peut se mettre devant le 10 cinquième. Et 10 cinquième ça fait 2. Donc ça, ça donne moins 2. Le plus embêtant, c'est s'il y a plusieurs signe moins. Regardez celui-là, si je prends moins 10 sur moins 5. Moins 10 sur moins 5, qu'est-ce que ça va donner ? Eh bien je l'ai dit, le signe moins, on peut le monter si on veut. Mais moins, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est moins 1. Donc je vais avoir moins moins 10 en haut sur 5. On peut dire que c'est moins moins 10 sur 5. Mais finalement c'est quoi ça ? Eh bien c'est 10 sur 5, c'est-à-dire 2. Donc en fait, quand il y a deux signes moins, quand je divise un nombre négatif par un nombre négatif, le résultat il est positif. Et on pourrait avoir même un autre signe moins si j'en mets un devant. Eh bien regardez, j'ai trois signes moins, eh bien le résultat sera négatif. Donc en fait, les règles de division de nombre relatif, c'est les mêmes que les règles de division de nombre multiplic... que les multiplications de nombre relatif. S'il y a un nombre paire de nombre négatif dans une division, le résultat sera positif. S'il y a un nombre impair de nombre négatif dans une division, le résultat sera négatif. On peut le voir comme ça.